Bonjour à tous, c'est JenTetsua et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Dragon Quest Builders. Nous allons devoir affronter bientôt l'armée du Condor Infernal, il me semble. Donc nous allons dormir pour pouvoir parler avec Manon, que nous avons soigné dans le dernier épisode. Elle n'a pas de quête, ok. Bon ben... Attendez. Est-ce qu'on peut se fabriquer quelque chose ? Euh... 80% et restituent, 50 PV ! Alors on va faire ça. Donc ça, ça rend des PV, ça, ça augmente la défense. Oh ! Il y a 7 de poissons. Alors ça m'embête qu'il soit aussi loin, donc je vais ranger ma barre d'où de blé. Alors clairement, on en a pas besoin, on en a pas besoin, on en a pas besoin. On en a pas besoin, on en a pas besoin. On en a pas besoin... Hop ! Tous ! Pourquoi est-ce qu'on en a pas besoin ? Parce qu'on a le fameux anneau médicinal. Bravo Tsukio, les partisans du démon à Plume ont péri. Il n'en reste plus que le Condor Infernal lui-même, la racine du mal qui ronge notre terre et des ténèbres qui l'obscurcissent. Ava-le et la lumière reviendra. Mais n'oublie pas, jeune homme, cette créature vole dans les airs, hors de portée de toute épée ou hache. Tu dois utiliser les balistes que tes amis ont inventées pour tirer sur lui et le faire tomber du ciel. Place tes armes haut au-dessus du sol et libère toute leur puissance au moment où ton ennemi baisse sa garde. Ouais, vas-y. Tu n'es pas seul, jeune ami, nous combattrons à tes côtés et vaincrons la créature qui sème la maladie. Comment tu vas l'affronter tout seul ? Très bien, si tu crains que nous soyons pour toi une gêne plus qu'autre chose, je me fie à ton jugement. À présent Tsukio bat le Condor Infernal et rend la lumière à la terre de Rémuldar. Rémuldar, c'est ça ? C'est j'ai vu. Mettre ailé de ligne de nuit. Ah, bah, c'est trop haut. Oh non ! Attendez-moi, j'arrive. Mais arrête de tout détruire ! C'est pas pratique. C'est pas pratique. Here we go ! On va pouvoir lui baisser pas mal sa vie. Bon, moins 4 fois. Allez, avec mon épée du faucon, ça va vite. Ah, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas pratique. C'est pas pratique. C'est pas pratique. C'est pas pratique. Ah, je me cogne la tête. Dommage pour toi. Il repose ses ailes. Non ! Eh non, ça ne me parémise pas. Ah ! J'essaie de construire une espèce de petite tour. Là-bas. Ne t'inquiète pas, tu reviendras par ici. Oh, j'arrive, 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 j'arrive. Ah, non. Fichu coffre. Le condor est final, l'état de terre. D'accord, on me finit. Oh, non. Ah, merde. Non, il repose ses ailes-là. Je suis hyper concentrée. Ça s'entend peut-être parce que je... Allez, ouste-toi. Ça sert à rien d'en placer en là, en fait. Faut attendre qu'il se repose ses ailes et il se repose ses ailes toujours devant. C'est pas assez haut. Ah ! Ça aurait pu. Attends, il y a des manches. Mais pourquoi il ne le touche pas ? Peut-être qu'il ne peut pas passer au milieu. Peut-être là. C'est toujours une éternité pour l'attendre. Il est bloqué dedans. Il ne se repose pas les ailes. Bon, tant pis. Ah, il repose ses ailes. Des fois, il ne le touche pas. Des fois, il le touche. C'est tellement aléatoire. Je vais en poser une autre juste à côté. Casse-toi ! Oh, elle est libée. Ah, c'est plus efficace d'en avoir deux. Est-ce qu'il nous laissera le battre ou pas ? Ah, yes ! Le condor infernal est vaincu ! Obtiens sa première pierre tempête. Un bâton des averses pouvant invoquer les pluies sacrées ! Franchement, on a beaucoup moins à reconstruire que dans le chapitre 1. Mais quand même ! C'est très embêtant ! Mais non, pas ça ! Est-ce qu'ils sont où les autres ? On va sortir de ce truc. Ils sont tous contents ! Bon, nous, on reconstruit vite fait notre chez-nous. Ah, on a reconstruit l'infirmerie. On va reconstruire notre chez-nous ? Il manque quelque chose ? Ah, le feu ! Une sale vide ! Qu'est-ce qu'il manque ? Ah, peut-être ça ? Voilà ! Là, on est bon ! Bon ben... C'était inutile de construire ce truc ! En hauteur, moi, je m'imaginais un truc super bon ! Bah non, en fait ! Ah non ! C'est plus facile comme ça ! Allez, de ce côté, on enlève tout ! Allez, allez ! Des fois, ça bug ! Des fois, ça bug ! Enfin... Non, c'est un mot bug ! C'est pas forcément le jeu ! Il pleut des blocs ! Il pleut des blocs ! Ah non, on va tomber ! On va tomber si on détruit ceux-là ! Ah, putain ! On s'occupe pas ! On y est prêts ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Et voilà ! Ça y est, on a enlevé toute l'atrocité qui nous a pris du temps dans le dernier épisode ! Yeah ! Bon ben, on va pouvoir y parler à Manon ! Histoire de continuer le chapitre ! Oh, Tsukyo, le condor infernal a été vaincu ! La déesse soit louée, nul ne peut douter qu'elle veille sur nous ! Désormais, nous allons pouvoir venir à bout du fléau qui sévit sur notre terre ! Merci mon agneau, je te remercie du fond du cœur ! Au fait, quel est cet étrange cristal que tu as récupéré sur la dépouille du condor ? Creus-tu que tu pourrais utiliser tes pouvoirs de bâtisseur pour fabriquer quelque chose permettant de dissiper les ténèbres qui plombent nos cieux ? Je récupère toutes mes briquettes ! Je suppose que ça va être fabriqué ici, hein ! On a assez ! Déjà, le portant de consomme, c'est un verre ! Bon, bah ça va être pareil que pour Pantelin, on va aller... Les balises, on va les laisser là ! Yaaaaa ! Bon, au moins à l'intérieur, y'a plus rien qui traîne ! Par la bienveillante déesse, si je ne m'abuse, il choisit le droit du bâton légendaire qui permet de ramener la lumière sur ses terres ! Tsukio, mon agneau, porte-le jusqu'à l'étendard de l'espoir et offre-le aux cieux ! Ainsi, Rubis nous baignera à nouveau de sa lumière sacrée ! Allez ! Ah, c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas... Je me trompe à chaque fois ! Ah, je balance ! Ah, on a pas construit ! La lumière revient à Rémuldar. Les cieux sont si lumineux ! Tsukio, tu te réveilles enfin ? Ouah, quelle tête, mon pauvre petit agneau ! J'ai peur que tu ne te sois un peu trop amusée la nuit dernière. Après avoir vécu nos vies entières dans les ténèbres, je crois que c'est la première fois que nous avons tant ri. Mais mon grand-père, Guéronte, semblait submergé par les remords hier soir. J'avais l'impression qu'il voulait s'excuser pour tout et n'importe quoi. Sait-il passé quelque chose ? Enfin, peu importe, je crois savoir ce qui lui a fait changer la vie. Oh, une dernière chose Tsukio, j'ai remarqué quelque chose d'étrange ce matin. Une grande colonne de lumière s'élevait des collines au nord et montait droit au ciel. Je suppose que ce genre de nouvelles pourrait t'intéresser. Peut-être souhaiterais-tu aller voir par toi-même ? Peut-être que les arbres là-bas pourront pousser pour une fois. Ah, elle est là, la lumière. Si jamais un monstre veut passer par ici... Il sera soufflé. Bon bah, allons-y. Ça m'embête un peu, moi, de finir le chapitre comme ça. On n'avait même pas fait les toits. Ah, dans le prochain chapitre, il va falloir qu'on fasse les toits. Des maisons, des toits. On va perdre notre épée de faucon. Je l'adorais. Tsukio, mon enfant, la lumière que tu vois est un portail menant à une autre contrée que tu dois délivrer de la malédiction de Lord Dragon. Les objets, le cerveau et la puissance que tu as acquis en ce lieu disparaîtront au cours de ce voyage. On les retrouvera en terrain incognita, c'est pas grave. À l'instant où tu franchiras ce portail de lumière, tu perdras tout. Mais Tsukio, mon enfant, si ton objectif demeure de débarrasser ce monde de tes lèvres qui l'étouffe, je t'implore de traverser ce tourbillon de lumière, sans peur et sans regret. Et n'oublie pas que je veille toujours sur toi. Manon ! Tsukio, dois-tu vraiment nous quitter ? J'aimerais plus que tout te retenir, mais je sais que ce ne serait qu'égoïsme de ma part, et l'égoïsme est un péché. Je ne souhaite pas non plus gâcher ce moment en cherchant à te convaincre de rester. En effet, je sais quelle est ta mission, mon anion. Tu dois débarrasser Havgar des ténèbres qui en serrent son cœur, afin de guérir ce monde de l'ombre qui pèse sur lui. Oh, je te présente mes excuses. Je me lance dans de grands envolés lyriques, tout à coup. N'oublie pas de te vêtir chaudement, Tsukio. Il ne faudrait pas attraper un rhume. Et n'oublie pas que de te nourrir correctement. Ne mange pas de cochonnerie. Fais bien de l'exercice aussi, et euh... Ah oui, Tsukio, j'ai quelque chose pour toi. C'est bien un peu de chose, je t'en prie, accepte ceci. Je ne veux pas que tu partes affronter les monstres sans. Au revoir, mon anion. Prends bien soin de toi. Au revoir, Manon ! Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des trucs. Yes ! Vous pouvez créer des ceintures de satiété en terra incognita. Ça servira en terra incognita à ne pas avoir faim. Je suis chiant de manger tout le temps. Quand tu es en mode construct. Faut que tu peux mettre le jeu sur pause. Yeah ! Je peux faire des toits en terra incognita. Des cristaux d'eau. Je ne sais pas ce que c'est des cristaux d'eau. Des brassards de météores. Ok ! Col et Golanhold est maintenant disponible. Golanhold. Je suis en vrai que c'est un fond. Une nouvelle île est accessible en terra incognita. Alors, on avait les plaines de Cantelin, les marais de Rémyldar et on dirait des terres déserts de Col et Golanhold. Plaine au nord d'Alfgaard où les villes jumelles se nichent jadis dans un océan de verdure. Il y a deux villes ? Oh, intéressant. Sur ce, c'est ici qu'on se quitte pour cet épisode de Dragon Quest Builder. C'était le dernier épisode du chapitre 2. Dans le prochain épisode, nous allons découvrir le chapitre 3 ensemble. Et franchement, j'ai super hâte. Je vous donne rendez-vous à d'autres jours pour la suite de notre let's play. Sous-titrage ST' 501